Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. C'est le grand jour, la prise de masse a commencé. Je vais te montrer mes programmes prise de masse et aujourd'hui, on va parler de la séance pectoraux. Comment je vais faire pour défoncer mes pecs ? C'est important avant ça, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, c'est important. Comme je le dis, il y a plus de gens qui se regardent qui ne sont pas abonnés que des gens qui regardent et qui sont abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est important, la chaîne grandit et je pourrais vous proposer de meilleurs contenus grâce à vous, d'accord ? Allez, commençons. Tu verras sur le papier que ma prise de masse, elle est simple, d'accord ? Elle est simple parce que j'ai pris des exercices simples. En plus, j'ai pris 5 exercices pour me focus. J'ai choisi des exercices intéressants qui auront pour but de détruire mes fibres musculaires afin de progresser efficacement. Je n'ai pas choisi d'exercice extravagant, il n'y a pas de super-set, il n'y a rien de tout ça. Il y aura ça après, d'accord ? Là, pendant mes 12 semaines, on va recharger un peu la testo, on va se faire mal. On va vraiment charger au niveau des poids. C'est là où ça va être dur parce que moi, je peux te montrer des exos et tout, mais je ne serai pas avec toi quand tu vas charger, ok ? Donc, je te montre ça. Premier exercice, développer, coucher aux haltères. Alors oui, j'ai choisi les haltères plutôt que la barre pour cette prise de masse parce que j'ai beaucoup plus de ressenti avec les haltères qu'avec la barre. Et la première fois que je me suis vu progresser en pectoraux, c'est quand j'ai commencé à spammer le développer, coucher, haltère, ok ? Alors, je vais faire 4 ou 5 séries. Ça, ça va dépendre de ma forme. C'est pour ça que le nombre de séries, je ne l'ai pas fait. Répétition entre 8 et 12 reps, d'accord ? 8 reps, c'est vraiment, c'est une séance où je me dis, là, je soulève lourd, très lourd, 8 reps. Et 12 répétitions, si je me dis, là, je soulève lourd, mais lourd pour faire 12 reps, d'accord ? Pas de charge moyenne. Charge moyenne, tu peux en faire 15, voire plus. Mais là, je reste dans le lourd. Donc, il y a soit le très lourd, soit lourd, ok ? Mais 8 et 12 répétitions. Repos, 1 minute 30 de repos. C'est important. Par contre, le repos, et je vais essayer de le préciser dans toutes les prises de masse, j'ai mis 1 minute 30 parce que moi, je serais sous créatine dans mon corps, je serais sous BCA, je serais, tu vois, je serais bien. J'aurais déjà bien mangé au préalable, je serais bien. Donc, quand tu as des BCA pour la récupération, créatine, peut-être un peu de citrulline et tout, eh bien, tu récupères beaucoup plus vite. Mais si tu n'as pas de complément alimentaire ou tu sens que tu te fatigues beaucoup plus vite, tu peux monter jusqu'à 2 minutes de repos, ok ? Deuxième exercice, développer couché en prise neutre, cette fois-ci, histoire de bien finir les pecs et me faire mal. Là aussi, pareil, 4, 5 séries, 8, 12 répétitions, lourd au niveau des charges, 1 minute 30 de repos, lourd. Je vais mettre lourd. Là, je ne veux rien savoir, mes pecs, c'est mon point faible, donc je carbure. La prise neutre, tu vois, c'est une très bonne prise auquel j'ai pu avoir beaucoup de sensations, d'accord ? Et c'est vraiment là où j'ai envie de gagner en force et me faire du bien, ok ? Donc, je vais faire ça et ça va bien se passer. Troisième exercice, c'est l'exercice un peu chill parce que les charges ne seront pas lourdes. Elles sont moyennes pour le mouvement, d'accord ? Mais pas légères et là, on est entre 12 et 15 répétitions, aussi 4 ou 5 séries, peu importe, d'accord ? Ça dépend de toi et tout. Ça, c'est un exercice qui va améliorer ma posture et me mettre bien, d'accord ? Il faut que je le fasse jamais cet exercice. Tu remarques que pour les 3 exercices pecs, le banc, il est plat. Je ne vais pas faire de banc incliné, d'accord ? Que du banc droit. Si je fais du banc incliné, c'est vraiment que, voilà, lors d'une séance, je vais incliner le banc et où je suis un débardeur et j'ai envie de me voir. Mais sinon, que du banc droit. J'ai vraiment envie de bosser la partie base de mes pecs et bien dessiner mes pecs. C'est important et là, c'est mon grand objectif de cette fin d'année, d'accord ? D'avoir des bons gros pecs, bien dessinés. Donc, que du banc droit. Passons aux épaules. Alors, les épaules, je n'ai pas les déchirées, d'accord ? J'ai de bonnes épaules, mais je vais quand même travailler intelligemment. Pour cette prise de masse-là, je vais commencer avec des élevations latérales en une latérale. 8, 8, 12, 4 ou 5 séries. J'aime bien prendre lourd quand je bosse avec un bras. Appuie sur le banc, d'accord ? J'ai une main en appui sur le banc et l'autre main qui fait le travail. Cette main-là, lourd. Et après, je prends une charge beaucoup plus légère pour finir, d'accord ? Alors, parfois, ça dépend de mon humeur. Soit je fais 8, 8, 12. Soit je fais 8, 8, échec. Ça va dépendre vraiment de mon humeur, de ce que j'ai mangé, de est-ce que je me sens bien ou pas, ok ? Ça, tu verras, ça va te faire tuer bien. C'est une manière différente de bosser ses épaules, mais aussi une manière de charger en élevation latérale et de bien sentir ses épaules et de bien s'élargir au niveau des épaules parce qu'il faut qu'on soit large. C'est important. Ensuite, je finirai avec du développé militaire barre, ok ? Dans la vidéo, tu verras que c'est une barre EZ, ok ? Mais je peux prendre une barre droite. Je peux prendre une barre droite. Je suis assis, je peux être debout aussi. Ça dépend, d'accord ? Ça dépend vraiment de l'heure où je vais à la salle, de s'il n'y a pas beaucoup de gens, de voilà. Ça dépend de ça. Mais je vais rester entre 8 et 12 répétitions, charge lourde, je vais me faire mal. Ça, c'est un exercice qui va construire tes épaules. C'est important, ok ? Il faut que tu le fasses bien, il faut que tu sois concentré. Même si tu es fatigué avec tout ce que tu as fait auparavant, il faut que tu restes concentré, ok ? Voire même inverser cet exercice-là avec l'autre si tu comptes faire de l'échec à la fin. Comme ça, tu es bien, ok ? Là, on est dans la construction pure et dure. Donc, tu fais ça bien. Donc, voilà, tu vois, c'est simple. C'est rapide, c'est efficace. Il y a 5 exercices, ok ? 5 exercices. Là où ça sera dur, c'est de respecter les charges. Admettre et accepter de mettre lourd. C'est dur de se dire aujourd'hui, je mets lourd. C'est dur d'avoir mal parce que si tu mets lourd, tu auras mal. Si tu prends une décharge moyenne ou légère, ce sera une séance facile pour toi. Non, moi, je vais me fatiguer et je vais me faire mal pour progresser. C'est important, ok ? Ce qui sera dur, ce sera de respecter aussi les 4-5 séries avec le temps de repos. Ça, c'est dur, d'accord ? Ça va vraiment te faire progresser. Le fait d'avoir un chrono en main, ton téléphone, hop, tu mets le chrono, tu regardes. Dès que ça arrive à 1h30 ou 2 minutes, tu repars direct, d'accord ? Ça, c'est dur mais ça va te faire progresser. C'est tous ces petits trucs-là qui vont faire que tu vas aller loin. Donc, voilà pour cette vidéo. Pec, épaule, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas tester. Si tu testes, dis-moi si ça t'a fait mal. Dis-moi si tu as osé augmenter les charges et te faire mal. Allez chercher les 8 répétitions lourdes ou les 12 répétitions lourdes aussi. Dis-moi tout ça, ça m'intéresse et ça me permet de préparer aussi beaucoup de choses pour la suite, ok ? En tout cas, si tu as aimé, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi. C'est parfait aussi, tu ne l'as pas fait au début. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada